Depuis plus de 80 ans, Columbia équipe les passionnés d'outdoor du monde entier. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées et éprouvées directement sur le terrain pour les aventurières et les aventuriers d'hier et de demain. Columbia est fière de soutenir les baladeurs pour cette cinquième saison. Les baladeurs Récits d'aventures et de mésaventures en pleine nature Un podcast du Média Les Huthers Rendez-vous sur Instagram pour découvrir notre magazine papier et tous nos autres formats. Il y a des hommes et des femmes que la terre ferme ne contente pas. Si certains l'arpentent de long en large, les marins, eux, n'y mettent les pieds que pour l'escale. Et à peine à quai, leur regard se tourne déjà vers la mer. Vers le prochain départ, la prochaine course, les prochaines aventures. Jean Le Cam fait partie de cette espèce. Bien plus qu'une passion, la voile est avant tout pour lui une affaire de compétition. Son palmarès sur les courses les plus prestigieuses, son expérience et ses exploits en solitaire lui valent d'ailleurs le surnom de Roi Jean. À l'arrivée, il n'est pas rare de le voir danser sur le pont de son voilier pour fêter ses victoires ou remercier l'océan de l'avoir laissé rentrer à bon port. Car le Roi Jean ne le sait que trop bien, la mer est imprévisible et caprécieuse. Lors du Vendée Globe 2009, son navire percute un iceberg et chavire au large du Cap Orne. Réfugié dans un petit compartiment de son bateau, retourné sur l'océan, il dérive en attendant les secours, plongé dans le noir. Et en mer, patience et mer de sûreté. Nous on fait un tour du monde en 80 jours, à la vitesse d'un Solex, ou pas loin. Et encore, on descend par le sud, on fait tout un détour. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Terre est toute petite, en fait. Le Vendée Globe, c'est une course qui part des Sables d'Olonne, c'est une course en solitaire, sur des bateaux qu'on appelle Imoka. Alors, c'est un type de bateau, c'est un bateau monocoque, donc d'une seule coque, avec d'énormes de largeur, de hauteur. Donc c'est des bateaux qui font 18 mètres de long, avec des mâts qui font, on va dire, aux alentours entre 27 et 28 mètres. Ce qui donne, en fait, une flotte logiquement assez homogène, puisque c'est tous les mêmes types de bateaux. Donc ça part des Sables d'Olonne, ça descend vers les îles de Canaries, Cap Vert, on passe l'Équateur. Ensuite, on longe le Brésil pour des questions météo, on contourne l'Afrique du Sud, d'assez loin d'ailleurs. Et ensuite, on se dirige vers l'Australie, Nouvelle-Zélande. Et ensuite, c'est l'océan Pacifique, qui nous amène directement au Cap Horn. Et au Cap Horn, on tourne à gauche et on remonte, en fait, l'Atlantique Sud, l'Équateur, et retour au Sables d'Olonne. C'est une course qui dure, surtout dans les 80 jours à peu près. Et donc, on traverse une grande partie des mers du globe, puisqu'on fait le tour du monde. Donc c'est ça, sa particularité, on va dire. Une journée de navigation, c'est forcément la météo qui est déjà le chef d'orchestre. Parce qu'il n'y a pas deux journées qui se ressemblent, parce que la mer est à chaque fois différente. La météo, on est toujours au moins deux fois par jour en train de regarder les nouveaux fichiers météo. Après, il y a tous les réglages du bateau, la stratégie. Se nourrir, contrôler l'énergie. Si on n'a plus d'énergie, on n'a plus d'eau, parce qu'on a un dessalinateur. On fabrique l'eau à bord du bateau. Ça, c'est la première chose de la sécurité, l'eau. Se reposer, si on peut. Régler le bateau, changer de voile éventuellement. Ce qu'il y a, c'est que sur une course, comme le Vendée Globe, en fait, le temps passe très vite par rapport à quand et à terre. On n'a pas la même notion du temps. C'est assez étonnant, d'ailleurs. Je pense qu'on est très, très... On a l'esprit tout le temps en alerte. Et donc, voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Toujours, voilà, c'est en compétition quand même. Le 6 janvier 2009, il s'est passé que je fais le dernier empannage. Enfin, empannage, c'est un virement de bord au portant. Donc, on change la mûre. Là, je remontais vers la maison, on va dire. Et là, il y a eu un choc et j'ai perdu, en fait, une partie de l'acquis. L'acquis, c'est la partie qui est immergée du bateau, qui stabilise le bateau. Là, du coup, le bateau est devenu instable et puis il a lentement chaviré. Là, je suis au Cap Horn, à 200 000. Donc, 200 000, ça fait 380 kilomètres à peu près du Cap Horn. Donc, assez proche, finalement, parce que c'est la fin du Pacifique. Mais c'est l'endroit qui était le plus sud. Donc, il y a toujours, dans ces grands endroits-là, justement, des petits icebergs qu'on appelle les gros leurres. Et je pense que j'ai percuté un de ces petits gros leurres que j'ai heurté avec la quille et qui a séparé le bulbe de la quille. Donc, c'est au moment où j'ai vu l'eau arriver par le hugelot. Et là, j'ai dit, bon, quand le mât commence à toucher l'eau, là, tu te dis, il y a un gros, gros problème. Forcément, il y a de l'eau qui rentre dans le bateau. Il y a les cordages et tout ça qui se retrouvent dans l'habitacle et tout flotte dans le bateau. Ça devient un peu un... C'est comme une maison qui est à l'envers. On ne sait plus comment... On marche sur le plafond, en fait. Donc, on n'a pas forcément cette habitude-là. L'eau à l'intérieur du bateau, ça détruit tout. On sait bien que l'eau est incompressible. Donc, c'est des vrais coups de bélier en permanence. Donc, ça détruit tout. Et là, je remonte vers l'avant du bateau parce que l'arrière était très enfoncée dans l'eau pour essayer de trouver un endroit sec. Et là, je me retrouve dans la soute à voile, en fait, qui était à l'envers. Et là, il y a un capot, forcément, dans la soute à voile puisqu'il faut bien amener les voiles à l'intérieur du bateau. Et en fait, avec les phénomènes de houle, de pression, dépression, parce que quand le bateau monte et descend dans la houle, ça a eu l'effet d'ouvrir ce capot. Et donc, dans cet endroit que je pensais sec, l'eau a envahi le compartiment. Et donc, je suis allé dans le compartiment le plus avant pour trouver cet endroit sec. Puis là, j'arrive dans ce compartiment avant et là, je ferme, puisque là, c'était un compartiment étanche, je ferme la trappe. Et là, tout d'un coup, c'est le bonheur parce que t'as tes tympans qui, comme c'est étanche, t'as plus ce phénomène de pression, dépression. Et puis là, j'ai essayé d'installer un petit campement, en fait. J'ai essayé de me mettre au sec, mettre des poufs qu'on a pour dormir, pour essayer de se reposer, parce que l'idée, c'était quand même de laisser passer le temps et de pouvoir se reposer pour être en forme et puis pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment, parce que le repos, en général, est un facteur essentiel pour prendre des bonnes décisions, surtout dans des moments comme ça. Quand tout flottait dans le bateau à l'envers, j'ai essayé de récupérer tout ce qui était utile, la pharmacie, de l'eau, de la nourriture qui flottait, etc. Le maximum de trucs pour essayer de faire mon campement le plus confortable possible et puis être surtout dans la durée. Et là, j'avais des éponges, un seau, et là, j'ai pris le temps de bien tout sécher parce que je savais que c'était ne pas être les pieds dans l'eau pour pouvoir se changer, etc. C'est important, surtout quand il fait très froid, de ne pas être dans l'humidité, c'est des facteurs essentiels. Et puis, par la suite, il faut aller essayer d'enfiler une commission de survie parce que la grosse problématique, c'est qu'il fait froid. Il fait 6 degrés, 7 degrés. Donc, l'histoire, c'est de ne pas mourir d'hypothermie, en fait. À l'intérieur du compartiment étanche de l'avant, ça doit faire 3 mètres par 4, à peu près. C'est tout noir, parce qu'il n'y a pas de matériel dans cet endroit-là, il n'y a rien. Mon inquiétude, c'était de savoir combien de temps je pouvais rester dans la petite pièce sans air, complètement étanche. On sait que sans boire, on peut rester 4, 5 jours, pas beaucoup plus. Parce qu'après, les facultés intellectuelles commencent à décroître et puis là, ça peut être la misère, mais dans un petit espace comme ça, je n'avais aucune idée de savoir combien de temps je pouvais respirer. Là, je commence à prévoir et puis me dire que le temps est un ami, donc il faut que je laisse passer le temps de la façon la plus agréable possible, on va dire. Et là, c'est de se trouver un endroit pour se reposer, pour s'allonger et pour attendre, en fait. Parce que j'avais prévu, je me suis dit, il faut que je prévoie vraiment du temps, 2 jours, 3 jours, 4 jours, parce que je sais que les secours dans cette région-là ne sont pas faciles. t'arrives quand même à te reposer. On sait que dans beaucoup de situations, la patience est quand même assez essentielle dans ce qu'on fait. C'est des courses qui sont longues et si tu t'emportes de trop, tu ne vas pas au bout. Donc on a quand même une faculté, une capacité à attendre. Quand j'étais à l'envers, j'enlève un des speedomètres, c'est un capteur de vitesse qu'on a dans ses bateaux. Je me dis, bon, je vais essayer d'enfiler une fusée, fusée parachute à l'époque. Elle était juste diamètre pour diamètre du passe-coque. Un passe-coque, c'est un trou dans la coque dans lequel on peut mettre, par exemple, un sondeur, une sonde ou une sonde de vitesse comme un speedomètre qui est une sonde de vitesse qui nous donne la vitesse du bateau avec une petite roue à haut qui tourne et qui transmet en fait la vitesse du bateau. Là, je tire la fusée et là, à l'intérieur, forcément, j'étais à l'envers. Donc le bateau était complètement étanche et là, je m'aperçois que j'étais comme un idiot en train de me faire gazer parce que forcément, la fusée parachute, elle dégage des fumées énormes. et là, tu te dis vraiment, t'es qu'un con, t'es à l'envers et t'es en train de te faire gazer par ta propre action. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il ne faut surtout pas ouvrir un passe-coque quand t'es à l'envers parce que ça fait échapper l'air qui te protège finalement et donc qui fait couler ton bateau. Donc ça, c'est des choses qu'on n'a pas forcément le réflexe dans ces moments-là, mais qui sont assez essentielles et qu'on, voilà, on s'en rappelle qu'après. Quand j'ai chaviré, en fait, il y avait Vincent Rioux qui n'était pas loin et Armel Lecléache qui était à l'époque sur Briterre, Vincent sur PRB. Donc je savais que dans ces contrées-là, de toute façon, les secours viennent toujours de l'autre concurrent puisque l'organisation de course les avait prévenus, j'avais déclenché les balises de détresse et donc là, il fallait attendre. Il fallait attendre vraiment, quoi. Les balises de détresse, en fait, sont des petites... C'est pas très gros, hein. Ça fait 20 centimètres de haut, 10 centimètres de périmètre, on va dire. Et en fait, dès que tu déclenches cette balise-là, ça envoie des signaux par satellite au secours et qui stipule que tel numéro, tel bateau est en détresse. J'essaie de reposer au maximum, d'essayer d'imaginer les secours, essayer de penser à ce que je pourrais faire de plus pour faire avancer la problématique. et puis surtout se reposer, quoi. Parce que le repos, dans ces cas-là, est quand même... Je savais qu'il fallait laisser passer le temps. Donc pour laisser passer le temps, le mieux, c'est de dormir. Enfin, tout au moins, d'essayer de dormir. Il ne fait pas chaud, mais tu as quand même la fatigue de la course derrière toi. Après, toutes ces péripéties, j'entends des bruits, des chocs. J'étais dans un demi-sommeil, donc tu te dis, mais est-ce que je rêve ou pas ? Parce qu'il faut être sûr. J'entends, en fait, une boîte de conserve qui percute la coque. Et après, j'entends aussi la voix de Vincent. C'est important parce que le choc, le son et le bruit, c'est toujours des choses extraordinaires parce que c'est toujours les bruits qui t'alertent de quelque chose. Encore une fois, le son était le facteur qui m'a libéré, qui a permis que je comprenne qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur. Là, si je sors du bateau et qu'il n'y a personne dehors, là, ça peut être la catastrophe parce que là, autant à l'intérieur du bateau, tu es en sécurité, autant à l'extérieur, il peut y avoir des vagues qui balayent et puis tu n'es pas dans une situation stable, tu n'es pas calé. mais il faut être sûr quand tu sors du bateau qu'il y ait quelqu'un dehors. Ça, c'était un des facteurs un petit peu angoissants, on va dire. Et là, je commence à m'organiser pour sortir du bateau, donc dans une trappe de survie qui était à l'arrière du bateau. j'essaie d'essayer de ranger un peu les obstacles qui pourraient m'empêcher de sortir du bateau parce que dans ces cas-là, il faut faire attention au sur-accident, c'est toujours pareil. Et puis, à un moment, bon, je décide d'y aller et je sors, je fais une première plongée à l'intérieur du bateau parce que tout l'arrière était sous l'eau. Et puis là, dans un premier temps, j'ouvre la trappe de survie. Une fois que tu es sorti du bateau, il faut penser à la suite, c'est-à-dire de pouvoir toujours avoir une main sur le bateau parce que les bateaux dérivent dans ces cas-là. Et donc, je sors les pieds devant, puis je m'accroche et je réussis à monter sur le bateau à l'envers et m'accrocher à un des safrans. Le safran, c'est le gouvernail du bateau en fait parce qu'il y avait de la mer, donc on ne peut pas se faire éjecter. Le moment quand même le plus fantastique, c'est que quand tu sors de la tête de l'eau et que tu vois les bateaux qui sont là, puisqu'il y avait Vincent et Armel qui étaient là, là, c'est un gros soulagement. Mais, tu n'es pas encore sauvé. Je sais qu'il ne faut pas non plus s'emporter, il faut rester bien accroché au bateau avec le safran, mais je sais quand même que, voilà, on est sur le bon chemin parce qu'à l'inverse, si j'avais rêvé que les bateaux étaient là et qu'ils n'étaient pas là, là, pour le coup, ça aurait été une autre histoire. Je n'ai jamais douté parce que je me dis toujours que ça se passe mieux que ce qu'on imagine. Et c'est bien souvent, l'être humain voit toujours les choses pires qu'elles le sont et, bon, globalement, en moyenne, ça se passe toujours mieux que ce qu'on imagine. Et heureusement que la peur ne m'a pas gagné parce que là, pour le coup, il est très possible que je ne m'en sorte pas parce que la peur peut être très néfaste et tu peux être paralysé et tu peux être totalement inactif. Donc, ça, c'était une vraie chance. Donc, Vincent fait des allers-retours autour du bateau, essaie de me passer un cordage. Il passe plusieurs fois, il essaie de le balancer, je n'arrive pas à l'attraper. Et puis là, tu ne sautes pas du bateau comme un... tu vois, pour essayer de l'attraper, il faut vraiment que tu l'aies en main et après ça, tu te la marques, tu l'attaches autour de toi. Et puis là, je réussis à capter le bout qui m'avait passé et puis là, et là, Vincent, avec son moulin à café, alors moulin à café, c'est un espèce de treuil, enfin un winch qui démultiplie la force et puis qui me remonte en fait, petit à petit à bord du bateau. En faisant ses allers-retours, Vincent percute la quille du bateau qui était inclinée et casse une des barres de flèche qui tenait le mât. Son mât était basculé sur le côté. Ça, c'était pendant qu'il me remontait en fait, parce que lui, il était vraiment captivé sur le fait de me sauver. Et moi, j'étais derrière, accroché au bout comme un macro avec Vincent qui fait de la pêche au gros, on va dire. Le gros, c'est moi. Donc, et moi, je vois la situation en fait, de derrière. je vois la quille du bateau et donc Vincent qui fait dos à l'avant de son bateau donc il ne le voit pas et là, je vois le choc de Ludrigueur avec la quille et le moque qui tombe mais pas complètement. Il tombe au trois quarts, on va dire, dans un fort angle sur le côté. Là, il me remonte sur le bateau. là, je monte sur le bateau et puis là, je dis, il faut qu'on répare. Je dis, on va essayer de faire le plus bel empannage de notre vie c'est-à-dire que le mât était complètement couché sous le vent. On met le bateau avec le vent de l'autre côté et là, il y a tout le gréement qui se redresse et qui se met en ordre et là, c'est un moment magique. Et ensuite, on arrive au Cap Horn donc on passe le Cap Horn en double pour une course en solitaire, c'est pas banal. On continue, on continue et puis on faisait route vers Ushuaïa et puis là, on dématte. Le mât tombe, là, c'est irrécupérable. La réparation qu'on avait faite de l'autre côté, on avait fait un bricolage qui n'a pas tenu et le mât tombe. Bon, on essaie de ramasser les morceaux le plus possible et puis, il y a un bateau, donc un bateau chilien qui vient nous, le lendemain, là, on se repose encore une fois et le bateau chilien vient nous remorquer en fait, le lendemain matin et là, on se retrouve dans un premier temps à Porto Williams qui est une île dans le canal du Biguel pas très loin d'Ushuaïa mais qui est au Chili puisqu'on était dans les eaux chiliennes donc je débarque même pas et là, on me dit vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de passeport, vous ne pouvez pas débarquer. Je suis resté là-bas et il y avait Isabelle Autissier qui était sur place et au bout de quelques jours, j'ai réussi quand même à mettre le pied à terre et puis, et voilà, donc c'est des histoires assez particulières, on va dire. comment on appréhende la notion du risque ? On est sur des bateaux qu'on connaît quand même bien, il n'y a pas beaucoup d'accidents, honnêtement. Maintenant, voilà, quand l'homme a inventé la vitesse, il a inventé l'accident. Nous, notre métier, c'est d'aller vite au bon endroit et loin, forcément. faire un tour du monde, on va dire, sans objectif de compétition, etc., c'est une chose. Faire un tour du monde vite, c'est une autre chose, une autre discipline, on va dire. C'est surtout le côté compétition qui me plaît. Donc forcément, le côté compétition, ça veut dire que la technique est omniprésente parce que nous, les bateaux, c'est vraiment des bateaux très techniques. Mais il faut aller jusqu'au bout. Donc il y a tout ce challenge d'aller vite, mais pas trop, d'aller loin, ça c'est sûr, de pouvoir maîtriser son bateau. Tout ça, c'est hyper intéressant, c'est très prenant. C'est l'aventure, parce que tu fais un tour du monde, parce que ça dure 80 jours, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Mais là-dedans, il y a un premier et un dernier. Et donc, tout un chacun essaye d'être le plus proche possible de la première place. Après avoir été sauvé par son concurrent, Vincent Rioux, Jean Le Cam a repris la mer. En 2020, lors de la dernière édition du Vendée Globe, c'est à son tour de répondre aux appels de détresse de l'un des participants, au large du Cap de Bonne Espérance. Une belle occasion de payer sa dette et de sauver un compétiteur du naufrage. Le dernier Vendée Globe de la fin de 2020, vraiment, puisque le départ part en novembre, donc là, on est en décembre. J'étais troisième au classement. On est arrivé dans l'ancéant indien. PRB avec Kevin Escoffier me double. Donc, je suis à ce moment-là quatrième. Et puis là, comme il m'a doublé, il a été puni. Comme quoi, il ne faut jamais me doubler. L'organisation m'appelle et me dit « Jean, il y a la balise de détresse de PRB qui a été déclenchée et on n'a aucune autre nouvelle. » C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui s'est passé, tu ne sais pas si le bateau a dématé, si le bateau a perdu sa quille, tu ne sais pas quoi. Je file sur la position que me donne l'organisation et là, je trouve un petit radeau avec Kevin dedans et je tombe dessus mais en direct. Donc, j'arrête le bateau. J'essaye de parler avec Kevin mais il y avait beaucoup de vent, beaucoup de mer, ce n'était pas facile de se comprendre. Moi, je lui dis que j'allais revenir. Donc, je m'écarte du bateau du radeau de sauvetage de Kevin et puis je vais un peu plus loin pour affaler ma grand voile pour mettre moins de toile, prendre trois riz, etc. pour bien préparer en fait la manœuvre pour amener Kevin sur le bateau. Et là, je reviens au point GPS que j'avais sur mon écran d'ordinateur et là, personne. Alors que je me suis dit mais ce n'est pas possible. Donc, je me suis trompé. Donc, je fais des allées, des retours, etc. en espérant au moins croiser le petit confetti qui était le radeau de survie parce qu'un radeau de survie comme ça, ça fait, bon, ça doit faire trois mètres de diamètre. Donc, c'est tout petit à l'échelle d'un océan. Et là, personne. C'était en fin de journée, la nuit commençait à poindre et là, je commençais à désespérer un peu. Donc, j'essaye de regarder sous le vent du point. C'est-à-dire que forcément, le vent poussant le radeau, il pouvait se retrouver sous la trajectoire du vent et toujours rien. Là, ça commence à sentir mauvais. Je me dis, là, si je n'ai plus de position GPS trouvée Kevin, c'est comme une aiguille dans une botte de foin. Ce n'est pas compliqué, c'est une mission impossible. Je me dis, bon, du coup, tu restes sur zone, tu fais des tours, tu tournes, tu désespères, misère totale, tu te dis, là, c'est fini, comment on va faire ? L'autre problématique, c'était le sur-accident. Parce que si tu cherches, en fait, quelqu'un qui, où le bateau s'est cassé en deux, donc il aurait été possible que je tape son bateau et qu'on mette deux radeaux de survie à l'eau, là, ça aurait été, mais c'était une des probabilités. Et puis, dans la nuit, l'organisation me rappelle, me dit, on a reçu un point, un GPS avec une balise. Bon. Du coup, je refile sur ce point que m'avait donné l'organisation. Là, il fait nuit noire et rien encore. Pas de Kevin, pas de Radeau. J'avais quand même la chance de savoir ce que je recherchais. Parce que, si je ne l'avais pas vu le premier coup et qu'il n'y avait plus de signal, j'aurais pu, voilà, quand tu sais ce que tu cherches déjà, t'es moins bête. Et à un moment, je vois une petite lumière au loin, à un mille et demi, donc c'est assez loin, trois kilomètres, un petit flash. Bon. Et là, je me dirige vers ce flash et ce flash devient de plus en plus régulier et de plus en plus intense. Et là, j'arrive sur ce point lumineux, donc de nuit et je retrouve mon Radeau de survie avec Kevin dedans. Et là, je suis assez proche de Kevin et je lui dis mais bon, on y va. Lui, il me dit maintenant, tu vas revenir et tout. Je lui dis non, je ne vais pas revenir. Là, je ne l'ai quitté plus des yeux, c'est sûr. Et l'opération, on l'a fait tout de suite maintenant. Donc là, j'ai laissé dériver le bateau sur son radeau de sauvetage. J'ai réussi à récupérer un cordage qui reliait le canot de survie à mon bateau et on a tiré pendant 20 minutes au moins pour remonter le canot de survie et puis au dernier moment, Kevin est monté sur mon bateau. En quelques heures, tu passes du désespoir total à la joie totale. C'est des moments qui sont assez forts, ça c'est sûr. mais comme quoi l'organisation à un moment s'est dit on va peut-être arrêter les recherches parce qu'il fait nuit et au final, c'est la nuit qui nous a permis de récupérer Kevin parce que de jour, le petit feu, je ne l'aurais pas vu. Kevin a dû rester 8h, 9h. L'histoire, c'est que Kevin a coupé sa balise de 13h en pensant qu'on allait attendre le lendemain pour le récupérer. C'est pour ça que lui, il était très zen en fait. Et encore une fois, par rapport à la première situation où moi, j'étais le sauvé, quand j'étais le sauvé, moi je savais que j'étais en vie alors que les autres ne le savaient pas quand j'étais à l'intérieur du bateau. Et là, c'est Kevin qui était le sauvé. Et du coup, moi j'étais très très inquiet, plus que ça même. Et de la même manière, Vincent Rioux, en 2009, était hyper inquiet aussi. Et c'est marrant parce que la leçon, enfin je ne sais pas si c'est une leçon, mais le sauveur est toujours très angoissé par rapport au sauvé. Parce que le sauvé, lui, il sait qu'il est vivant. Dans le cas de Kevin, Vincent m'avait appelé sur le bateau en me donnant une indication. Parce que moi, j'avais vu Kevin, j'avais vu qu'il avait, il était en rouge. et Vincent m'a appelé parce qu'il s'occupait du projet de Kevin aussi et ses cirés étaient verts. Donc ça, c'était une des informations les plus importantes parce que ça voulait dire qu'il était en commission de survie parce que sa commission de survie était rouge. Comme quoi, les codes couleurs, il faut peut-être que la commission de survie ne soit pas de la même couleur que les cirés. Les commissions de survie, en général, c'est rouge et noir. Et tu pouvais très bien avoir un ciré rouge et noir. Ça m'a donné l'information qu'il était en commission de survie, ça veut dire que le froid n'était pas un problème. Ce qui est un facteur essentiel pour, dans les deux cas de figure d'ailleurs. Il est monté par l'arrière du bateau parce que le bateau continuait quand même avancé un tout petit peu ce qui était difficile d'ailleurs parce que le radeau de sauvetage il a des espèces de poches qui l'empêchent de dériver, qui minimisent la dérive. Mais forcément quand tu tires le radeau que le bateau avance il est très difficile d'arrêter ces bateaux-là ou alors tu pars en marche arrière et là ça peut être encore pire. Donc il y a beaucoup de train et beaucoup de force pour ramener le radeau. Et lui par où il est rentré ? Il est rentré par l'arrière du bateau qui est l'endroit le plus accessible du bateau assez bas donc il s'est glissé sous la barre d'écoute il est resté allongé par terre pour reprendre un peu ses esprits parce que en fait quand j'arrive à côté du radeau donc de nuit quand j'arrive à côté du radeau de survie le bateau continue à avancer donc là j'avais demandé à l'organisation de pouvoir déplomber l'arbre d'hélice parce qu'il est on a une sécurité parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser le moteur en course et là j'avais mis le moteur quand j'ai approché Kevin et là le bateau continue à avancer donc j'avais mis le moteur en marche arrière forcément pour essayer d'être le plus lent possible et pouvoir juste que le bateau dérape en latéral mais c'était pas suffisant donc le bateau en fait avec la mer l'hélice sortait de l'eau et Kevin m'a raconté que lui étant derrière dans le radeau il voyait l'hélice qui sortait de l'eau dans les vagues et ça faisait un peu le Titanic pour lui c'était un spectacle incroyable parce qu'il était à ras de l'eau et il voyait l'hélice tourner à côté de lui ça l'a marqué je crois après il s'est réchauffé à l'intérieur séché enlever sa combinaison de survie et puis se reposer et encore non on s'est même pas reposé pendant 24 heures après c'était les médias en permanence donc on a fait du non-stop pendant quasiment 24 heures et donc c'est Kevin qui était qui était le préposé au téléphone et c'était parfait on faisait une bonne équipe la sensation c'est voilà c'est le bonheur absolu tu passes de la détresse absolue où tu crois que jamais tu vas le retrouver après il n'y a plus rien qui existe de toutes les manières la course n'existe plus là tu n'es plus du tout tu n'es plus du tout dans la course parce que c'est des événements tellement forts c'est la vie d'un homme donc toi la course c'est voilà elle n'existe plus c'est c'est mis de côté en fait tu as du mal d'ailleurs à revenir à la course et à te dire bah oui parce qu'on reste 5-6 jours ensemble et après je le remets par-dessus bord avec le bateau de la marine nationale qui le récupère qui était prévu et après je repars tout seul c'est vrai que c'est pas facile la suite de la course après donc je le remets à l'eau je repars tout seul 24 heures après je m'aperçois que le bateau a des problèmes de structure sur l'avant là il fallait que je répare parce que sinon c'était moi qui coulait j'ai fait une première réparation donc ça c'était au milieu de l'océan indien après les carriques tout va bien je continue et au milieu du pacifique pouf ça recasse et là il me restait encore les lattes de grand voile on amène toujours des lattes de rechange sur un tour du monde pourquoi donc les lattes sont des espèces de barreaux en carbone qui tiennent en fait qu'on enfile dans la grand voile pour stabiliser la voile là je fais des renforts avec ces lattes de carbone qui me restaient et avec le reste de colle que j'avais enfin bon et là j'en avais vraiment marre et là c'était milieu de pacifique et puis je dis bon on va peut-être prévoir de s'arrêter au Cap Horn ou quelque chose comme ça c'était en plein Covid donc en plein Covid au Chili si tu t'arrêtais tu t'arrêtais pour de monde parce qu'on ne te laissait pas repartir ça c'est sûr tout était compliqué et puis il se fait que quand j'arrive au Cap Horn il y avait 50 nœuds de vent donc ce qui fait 90 km heure donc des vents assez forts avec de la mer au Cap Horn forcément donc je me dis bon bah tant qu'à faire je vais m'écarter complètement de la côte pour avoir moins de mer après je remonte vers le nord et là chaque jour tu vois la température qui remonte la température de l'eau la température de l'air qui remonte et puis je me dis bon bah de toute façon quitte à finir dans un radeau de survie autant qu'il fasse chaud chaque jour t'as l'oeil sur le thermomètre de température d'eau et d'air et j'ai réussi à remonter comme ça et ça a tenu ça a tenu jusqu'à alors évidemment quand il y avait un peu trop de mer je ralentissais complètement ça c'est clair et puis voilà j'ai réussi à aller jusqu'à l'arrivée comme ça donc c'était un peu le parcours du combattant quand même psychologiquement c'était quand même pas facile parce que c'était long c'était quand même pendant plus de 60 jours donc c'était un Vendée Globe très particulier c'est pour ça que la ligne d'arrivée avait une réelle saveur je me qualifie comme vendeur de rêve et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que quelque part les gens ils ont besoin de rêver et surtout les derniers temps pendant ces années enfin ces années d'ailleurs dernières parce qu'à chaque fois à chaque fois qu'il y a un truc tu passes à un autre quand c'est pas le Covid c'est la guerre en Ukraine quand c'est pas les gilets jaunes c'est voilà enfin donc du coup du coup les gens ils ont besoin de s'extraire un peu de ce quotidien assez assez oppressant on va dire et du coup un tour du monde en solitaire voilà comme l'aile le Vendée Globe fait rêver les gens parce que ça fait travailler leur imaginaire et c'est ce pourquoi je pense qu'il y a beaucoup de monde qui nous suivent sur cette épreuve c'est quelque chose d'extraordinaire donc forcément forcément il y a des situations qui sont jamais les mêmes forcément il y a des histoires comme cette année pas possible là on aurait voulu écrire le scénario on n'aurait pas pu le rêve fait partie de l'équilibre aussi et c'est pour ça que c'est pour ça qu'aussi vendeur de rêve c'est faire plaisir aux autres et ça c'est c'est ce pourquoi aussi on fait le Vendée Globe c'est des sentiments qui sont forts dans les deux extrêmes donc ça se traduit par pleurer de joie et de misère est-ce que ça te rend un peu moins con que tu l'étais je sais pas après avoir porté secours à Kevin Escoffier Jean Lecam naviguera pendant plus d'un mois avec un bateau qui prend l'eau et une côte cassée il finira la course en huitième position et sera reclassé en quatrième position aux portes du podium aujourd'hui le marin de 63 ans cherche des fonds pour préparer son nouveau bateau pour le Vendée Globe 2024 merci à Jean Lecam pour son témoignage et merci à vous d'avoir écouté cet épisode Les Baladeurs est un podcast du magazine Les Hothers cet épisode a été réalisé par Thomas Fir en collaboration avec Nicolas Alberti une histoire montée par Chloé Vibaud et Capucine Lebeau et présentée par Clément Saccar la musique originale a été composée par Nicolas Deferrand avec une musique additionnelle de Michael Boga et le mixage a été assuré par Laurie Galligani on se retrouve dans 15 jours pour la dernière aventure de la saison à très bientôt Sous-titrage ST' 501